En 2021, elle a changé de dimension. A 17 ans, finit les tournois junior pour Chloé Noël. Place au circuit professionnel. Des premiers pas prometteurs. Un quart de finale à Monastir en Tunisie en fin d'année dans un tournoi de deuxième division mondiale. Mais il en faut beaucoup plus pour impressionner celle qui rêve de devenir un jour la numéro 1. Je sais que j'ai le niveau de jeu pour des tournois comme ça. Aller en quart est même mieux. Ce n'est pas non plus un exploit de faire quart sur un 15 000. C'est bien, mais en même temps, je suis un peu déçu parce que je pense que j'aurais pu faire mieux sur ce tournoi. J'essaie d'attaquer sur la vitesse sur les montées. Le jeu de Chloé, lui, n'a pas changé. La joueuse de la JS Poulen compte toujours sur sa spécialité, la montée au filet. Pour elle, la meilleure défense, c'est l'attaque. Bien Chloé. Elle est très très forte à la volée. Grande envergure, un petit peu le smash qui pêche encore. Le jeu d'attaquant est plus long qu'un jeu de défense à mettre en place. Le temps de réaction est plus court. Il faut s'habituer un peu le cerveau à avoir des réactions et surtout des prises de décisions. Un jeu, mais aussi un projet atypique. L'adolescente a choisi de rester en Sartre pour s'entraîner. Alors depuis, toute la famille s'investit pour Chloé, comme son père, enseignant-chercheur à l'Université du Nord. La deadline, c'est aujourd'hui dans trois heures. Il faut savoir que moi, jusqu'à minuit, je corde encore des raquettes le soir. Et puis jusqu'à minuit, je peux terminer un projet de recherche. Donc de huit heures à minuit, tous les jours, week-end compris, il n'y a pas de vacances. On n'a jamais eu de vacances depuis que Chloé fait du tennis. Mais tout ça, c'est un choix de vie. Pour nous, c'est la vie. Une vie décidément pas comme les autres. Chloé est élève de terminale, mais elle prépare son bac depuis chez elle. À part la philosophie, elle travaille seule ses cours. Oui, ce n'est pas une scolarité basique. C'est sûr que je n'ai pas de prof, je ne vois pas de personne de mon âge. Mais après, c'est un choix et je fais des sacrifices pour faire ma passion. Un projet construit pas à pas. Chloé Noël devrait intégrer prochainement le top 1000 mondial. Elle espère maintenant continuer sa progression pour devenir professionnelle au plus vite.